Alors en conclusion, je dirais que le pape Jean Paul II a été un grand don de la divine miséricorde, démontrant que l'amour est toujours plus fort que tout. Le mal est quelque chose de fini, il vient d'un être dévoyé qui est fini, Lucifer, mais le mal ne l'emportera pas. J'aimerais que dans toutes les églises, on prêche que le mal est défait depuis que le cœur de Jésus a été transpercé. Il est vaincu, il continue à faire ses vodos mentales de sa femme, il est vaincu. Nous devrions vivre, comme dit le pape François, sans arrêt dans la joie et dans l'espérance, la grande vêtue chrétienne, parce qu'il est défait à tout jamais, parce que l'amour, il est parfait, l'amour, il est infini. Et le pape savait que seule la miséricorde a vaincu et vaincra éternellement. Sa vie démontre qu'il a été la très précieuse victime d'amour à travers toutes les souffrances qu'il a vécues, et qui a permis à la divine miséricorde d'épouser, si je puis dire, et de dominer la justice divine. C'est pourquoi le pape François, en voie de la page 1.2, est affirmé à la fin du synode, je cite, « Le premier devoir de l'Église est de proclamer la miséricorde. » Il la redira sans doute au cours des Génégies, le juillet prochain, à Cracovie, dans la basilique, où il ne manquera pas de visiter, qui s'appelle donc la divine miséricorde. Je montre ici la dernière photo prise par Arturo Marie, son photographe personnel. Voyez-vous, c'était le vendredi, il n'avait pas plus année, donc il est mort le samedi qui a suivi de la semaine de Pâques. Ça, c'est la dernière photo, accomplie par les services du Vatican, montrant le Saint-Père, tenant quoi dans ses mains ? Le blason dont je vous ai parlé au début, voyez, ayant sa pensée avec Marie aussi. Il avait la croix dans ses mains. Et donc son successeur est celui qui est en train d'accomplir ce que le premier pape de la miséricorde a commencé. Je vous ai promis, si vous avez eu beaucoup de raison, de vous raconter le mirage. Merci. Il faut savoir que Jean-Paul II a compris d'assez d'en gros mirage avant d'être parti. Mais on ne peut pas les prendre en compte pour les vérifications. Donc je n'en parlerai pas. Et plutôt si, je ne vais pas en prendre en compte. Donc je ne vais pas raconter les autres, les deux qui ont fallu pour la vérification, c'est pas facile. Alors voilà ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des enfants, je suis content, mes petits enfants. Un jour, il y a une maman qui a eu un enfant handicapé, je ne sais plus quelle maladie. Je ne sais plus qu'un enfant qui venait d'Australie. Ayant connu à Rome, je vais très vite vous rencontrer le cas. Ayant connu à Rome une personnalité religieuse qui était directe d'un institut quelconque. Et qui lui a dit, je vous faciliterai le voir pour arriver près du Saint-Berain. Donc elle a pris le billet d'avion. Pour elle, son mari est resté là-bas. Et avec son fils handicapé, ils se sont arrangés. Et donc, ils ont pu assister à une audience générale d'une pape Jean-Paul II. Et lorsqu'il y a eu la maman qui était là, toute tremblante, parce qu'elle demandait quelque chose au Saint-Père, on ne peut pas savoir si ça pourrait se le faire, donc elle était là à son fils sous la chaise roulante. Et donc elle priait pour que le Saint-Père, comme beaucoup de canardaires faisaient, puisse passer devant eux. Et à un moment donné, donc, la chance, donc la promenade, ça l'a été. Et le Saint-Père est passé devant la maman et devant cet enfant. Et la maman, donc, toute tremblante, parce que vous savez, c'est impressionnant, parce que vous savez, c'est impressionnant devant le Saint-Père. Et je vous assure que c'était un rôle de personnage quand même. Je peux vous dire que ceci, je disais des choses personnelles, mais mon épouse pourra me le dire, et Marie-Ange, notre fille qui est là, me le dire aussi, quand on s'est trouvé tous les cinq devant lui, mais quand le pape passait, il y a quelque chose qui est passé avec lui. On sentait que ce n'était pas un homme, il suffit seulement de la terre. Je ne peux pas vous dire, c'est difficile à dire, mais il y avait un rayonnement qui passait avec lui. On sentait ça. Les gens le disaient, comme s'il y avait cinq ou six anges qui passaient avec lui, il y a quelque chose. Si j'ai pu m'exprimer comme ça. Alors cette maman, quand elle a vu ce personnage prestigieux passé, ça lui a fait quelque chose. Elle a peine eu le temps de dire ce que le pape n'avait tout compris. Il ne fallait pas lui expliquer. Il a compris ce que venait faire cette maman quand il a vu un enfant handicapé. Elle s'est mise à pleurer. Alors le Saint-Père, elle lui a donné une image, si j'ai connu les bras, et donc en caressant l'enfant, le Saint-Père lui a donné, il a tiré de... il a toujours quelque chose de sa poche, il a donné un moment, et il lui a donné surtout échappé. Et l'audience est terminée, sans que le pape, sans oublier que le pape lui a dit, parce que la maman a dû avoir le temps de dire ça, c'est qu'avant de rentrer à Lourdes, elle voulait aller à Lourdes. Avant de rentrer à Bellebourg, dans Australie, la maman et l'enfant devaient passer par Lourdes. Alors le Saint-Père a dit, « N'oubliez pas de passer à Lourdes, je prierai pour vous. » Donc il est reparti de l'Europe non guéris. La maman et l'enfant, je lui disais, pour la fin, ce n'est pas pour rien, cette histoire. Donc ils sont passés à Lourdes, et quand l'enfant a été baigné, la maman lui a dit, « Tu croyais du pape qui était venu ? » « Non, non, ça ne sent rien, mais j'ai vu, je crois que j'ai entendu, la Vierge m'a dit que je guérirai. » Alors il n'a pas été guéri à l'heure de cet enfant. Malgré qu'il ait entendu la Vierge dire, « Je te guérirai. » Et donc la maman et l'enfant ont repris l'avion et ils sont rentrés dans l'Australie. Je suppose que le Saint-Père devait prier pour ce qu'il était venu. Et donc l'enfant a repris ses activités dans l'école où il se trouvait. Et quelques mois après, la maman reçoit un coup de fil de la directrice. « Madame, on vous prie de venir donc à l'école parce qu'il est arrivé quelque chose à votre fils. » Et puis elle n'a pas dit plus. Alors la maman est inquiète et qu'est-ce qu'il a pu lui arriver. Quand elle est arrivée à l'école, son fils marchait. Son fils avait quitté la chaise roulante et il marchait. Donc la maman a attribué la guérison évidemment à la Vierge de Lourdes mais elle a attribué la guérison aussi très probablement au Saint-Père Jean-Paul II qui lui avait donné le chargé et qui lui avait dit que la Vierge certainement le guérit. Mais là, je ne veux pas en dire plus parce que dès la première année de son pontifical, quand il est allé au Mexique, il y avait un autre enfant qui était sur une chaise roulante et que le Saint-Père s'est approché de lui et donc dans les heures qui ont suivi, cet enfant, le premier de la série, lui aussi, vous en avez monté à beaucoup de la main en arrière, avait été guéri directement, attendez une minute qui ont suivi le geste du Saint-Père. Et je pourrais vous rencontrer encore beaucoup d'autres guérisons, je ne crois pas des fameux spirituels permises par l'intercession du Saint-Père Jean-Paul II. Alors, je peux vous le dire ici, si vous avez des soucis, des problèmes, vous pouvez aussi prier le Saint-Père Jean-Paul II. Je dirais simplement, en conclusion, j'avais dit au Père Fabrice, si vous me permettez qu'il y aurait une prière. Je crois que je l'ai ici. Voilà. Alors, voici cette prière qui est du Saint-Père Jean-Paul II. Donc, je la redis en son nom. « Toi, Sœur Faustine, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante. Que ton message de lumière se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe, les haines et les rivalités et incite les hommes et les nations à leur fraternité. Avec toi, nous adoptons ta prière d'un bandant confiant, disant avec le cœur d'espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada